Née d'une volonté collective de répondre à la demande locale de poulet bio et aux besoins de juste rémunération des acteurs, la filière Plume Bio du Grand Est s'organise à partir de 2011. De l'œuf à l'assiette, le manger local prend tout son sens avec la répartition des différents maillons de la chaîne dans une zone géographique restreinte. Le couvoir, le fabricant d'aliments, les éleveurs et les deux abattoirs se situent à proximité les uns des autres favorisant une empreinte écologique limitée induite par des déplacements réduits. Pour une filière poulet, il faut en amont un fournisseur de poussins et donc on a ce rôle de produire les poussins donc de la filière bio depuis depuis ses débuts. En amont du couvoir, nous avons nos reproducteurs, c'est à dire les poulettes et les coques sur des souches prédéfinies par les calais de charge. Ces œufs-là sont ramassés par nos éleveurs tous les jours, sont mis directement sur des plateaux. Ces plateaux sont collectés deux fois par semaine par nos camions et ces œufs arrivent au couvoir des œufs fécondés. Ces œufs-là sont par la suite stockés et sur quelques jours. Après ce stockage, nous les mettons en incubation en fonction bien sûr de notre planning de commandes et au bout de 21 jours, ces poussins sortent des éclosoirs et sont livrés le jour même chez l'ensemble des éleveurs. L'intégralité des poussins qui deviendront les poulets bio de cette filière proviennent des couvoirs de l'Est. Il s'agit de poulets de race counue, une race rustique à croissance lente et à la chair jaune, reconnue pour ses qualités gustatives. La fabrication de l'aliment qui permettra leur bon développement pendant 84 jours en moyenne est assurée par la minoterie d'Ornier. Elle collecte une grosse partie des céréales bio rentrant dans la composition des recettes directement chez les éleveurs de la filière. On a une vision à la minoterie d'Ornier sur la bio qui est de collecter localement notre céréale pour la transformer en aliments du bétail qu'on va relivrer sur l'ensemble du Grand Est. Et donc notre rôle aujourd'hui c'est de donner une cohérence dans l'aliment bio qui est distribué aux poulets de chair élevés dans nos bâtiments de cette filière et ensuite de voir que cet aliment est bien mis à profit pour assurer les critères de qualité qui nous sont demandés, c'est-à-dire des poulets de 2,2,2,3 à à 84 jours, des poulets avec une note de jaune particulière, signe de qualité et de bonne santé. Voilà. Quand on nous a proposé cette filière, on a été tout de suite intéressés par le défi technique et essayer de transposer ce qui se faisait à l'ouest mais avec nos particularités dans l'est, c'est-à-dire des bâtiments peut-être un peu plus froids, des hivers plus marqués mais peut-être aussi des étés plus chauds. Un sourcing de matières premières un peu différente. Du maïs bio, il s'en faisait encore peu sur le Grand Est il y a dix ans. Donc comment amener la coloration, comment amener le bon poids à 84 jours. Il a fallu créer une gamme d'aliments qu'on a testé avec nos cinq éleveurs pionniers et je crois que dans l'ensemble ça s'est toujours plutôt bien passé. Pour amener nos poulets à 2,2 kg, respecter sa croissance, respecter le développement lent de ses tissus parce qu'on travaille des souches à croissance lente en bio, on a créé trois phases d'aliments de 0 à 24 jours, de 24 à 56 jours et de 56 jours à 84 jours. Un aliment démarrage, un aliment croissance, un aliment finition. Sébastien Marie, éleveur à Aéiterène dans le Haut-Rhin, dispose de deux bâtiments de 480 m2 chacun et d'un parcours extérieur arboré et enherbé de 4 hectares. Je me suis intégré à la filière plume bio du Grand Est en 2018. J'ai tout de suite adhéré à leur valeur parce que leur principe de fonctionnement correspondait un peu à l'idée que je me faisais de l'élevage et d'autre part ça me permettait quand même d'intégrer une filière qui était organisée et en place. Donc déjà travailler avec un maximum de produits locaux, à savoir les poussins, l'aliment et la mise en marché également. Donc c'est des valeurs qui devraient être automatiques quand on parle de filière bio. Avoir un marché local et pas faire des milliers de kilomètres pour proposer un produit qui a un impact environnemental qui est censé être moins impactant qu'un produit conventionnel. En système d'élevage bio, on est quand même respectueux du bien-être animal. On a un accès à l'extérieur sur un parcours, on a des densités qui sont raisonnables à l'intérieur des bâtiments. Dans la filière on a fait le choix de mettre en place des jardins d'hiver, donc à savoir des zones tampons entre l'extérieur et l'intérieur afin de pallier à des problèmes éventuellement de claustration, de grippe aviaire, ce genre de choses et évidemment l'aliment qui sera de très bonne qualité avec des céréales bio locales, donc un gage de qualité dans notre filière. Les éleveurs ont planté des arbres et haies sur leur parcours et ont remporté pour cela le concours national Arbre d'Avenir. Ces espaces offrent de l'ombre aux volailles tout en favorisant la biodiversité. L'accès au plein air offre aux volailles une liberté de mouvement et une diversification de leur alimentation, autant de facteurs favorisant l'obtention d'une viande savoureuse. Nous avons des échanges réguliers avec les différents acteurs de la filière, à savoir les fabricants d'aliments, les éleveurs, les abattoirs et les couvoirs. Donc c'est très intéressant d'avoir la vue d'ensemble de toutes les opérations nécessaires à l'élaboration d'une volaille de chair de qualité et locale. Dernier maillon de la chaîne, les abattoirs donnent le cap à suivre aux acteurs qui les précèdent. Ce sont eux qui estiment le besoin réel du marché et par conséquent évaluent les volumes nécessaires à engager pour y répondre. L'abattoir René Meyer de Wingerseim et l'abattoir Bruno Cybert d'Ergerseim adhèrent tous deux à cette filière. Donc au départ, par prudence, on a commencé à mettre cette production en place en petites structures de bâtiments déplaçables de 90 mètres carrés parce qu'on avait une connaissance parfaite dans la production Labelle Rouge, mais pas du tout dans le bio. Donc pour pas prendre de risques, on est parti dans ce système. Mais l'objectif était quand même à terme, une fois arrivé à un certain régime de croisière, entre 2500 et 3000 poulets bio semaine, de changer d'optique d'élevage et de passer sur du bâtiment fixe type Labelle Rouge 400 mètres carrés. La filière a sa place sur le marché. Le bio a le vent en poupe, mais il y a quand même une chose qu'il faut bien prendre en considération, que dans son partie bio, il faut toujours trouver l'équilibre matière parce que tout le monde veut des blancs, personne ne veut de la cuisse. Donc ça, c'est notre rôle. C'est l'abattoir qui doit trouver les solutions pour trouver les équilibres matière et gérer au mieux cette filière. Le suivi technique des élevages et la mise en place des plannings de production sont assurés par la Chambre d'agriculture d'Alsace. Et bio en Grand Est s'occupe de l'animation de la filière. Les poulets estampillés plumes bio du Grand Est sont distribués dans les magasins bio, les grandes et moyennes surfaces, dans des boucheries, en restauration collective, sur les marchés et à la ferme, directement chez les éleveurs. Plumes bio du Grand Est, c'est du bio, du local, un élevage fermier respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada